yo alors dans cette vidéo je vais t'expliquer dans les détails comment tu peux facilement faire le beat de moto moto donc je vais te montrer chaque instrument que j'ai utilisé comme ça c'était débutant ou amateur tu as fait le studio tu vas voir à quel point lorsque tu mets en place de stratégie et technique assez simple tu vas rapidement grimper donc tout d'abord on va mettre un kick comme j'ai fait dans la vidéo précédente le kick je l'ai pris c'est un kit basse il est disponible dans un de mes drum kit que j'ai mis en téléchargement gratuit sur mon site web je peux le télécharger assez gratuitement tu vas voir ce kick-si kick basse voilà et ensuite après avoir mis un kick ce qui intéresse les gens beaucoup c'est les percussions donc première percussions j'ai mis des trucs comme ça voilà donc j'ai pris ces percussions si ce sont des percussions qui sont disponibles dans un de mes drum kit avancé donc c'est juste un tam tam si tu as un tam tam comme ça tu peux facilement trouver ça ce tam tam si je le réserve uniquement à ceux qui suivent mes formations accélérées voilà donc peut-être que tu as un pack où tu peux trouver ce tam tam si ensuite je le dépose comme ça tu vois assez simplement tu déposes le tam tam tout donc c'est un peu ça ensuite qu'est-ce qu'on a mis encore deuxième patin de percussions des trucs comme ça là j'ai un peu saturé tu vois donc tu vois que là il ya purity tu prends purity tu t'en vois ici dans le room tu prends tommy et jina voilà ensuite tu entends purity qu'est-ce que tu vas faire tout simplement je coupe cet entend si je coupe aussi le deuxième tam tam voilà voilà donc juste après tu mets un deuxième tom bon c'est un tantam aussi il est disponible dans mon simple afrobit bon dans la deuxième version si la deuxième version je la relève uniquement à ceux qui suivent mes formations accélérées donc tu prends c'est un tam tam similaire tu n'as pas ça un tam tam similaire tu déposes comme ça ensuite tu prends tommy voilà ensuite je crois que c'est bon pour la deuxième percussions donc les deux en ensemble font ça tu mets maintenant une guitare basse cette guitare basse je l'ai pris dans purity voilà purity tu t'envoies ici les saint tu prends cette guitare si assez simplement ensuite tu mets un crash tu vois simplement maintenant il ya un deuxième truc là tu prends ceci bon ça c'est un truc qui est simple et dans simple simple thing bon si tu n'as pas ça aussi je vois essayer de prendre un truc similaire tu vois assez simplement ok ensuite il ya la guitare rock même la guitare rock je l'ai pris dans hyper sonique voilà je prends cette guitare si ensuite tu peux mettre des chats mais c'est l'aussi chami c'est une vie des prix dans hyper sonique aussi voilà tu vois j'ai joué dessinée comme ça je copie exactement les mêmes notes la même les mêmes notes qui tu as joué dans la guitare tu mets les mêmes dans le chami c'est une joie donc je vais te montrer ça que je puisse voir comment j'ai déposé la note voilà tu vois donc c'est assez simple ensuite tu mets quoi tu mets une batterie bon tout le monde peut faire une batterie mais je te montrer les caisses que j'ai utilisé dans pure et si tu t'en vas dans mon snare tu vas prendre des caisses comme ça bon après tu peux ajouter ça cette pièce il est disponible je crois dans mon simple afro qui est dans la description gratuite je crois bien j'ai offert une caisse comme ça une caisse déjà mixé master iv donc tu la prends tu la travaille bien tu vois j'ai un peu baissé le volume ici juste pour que les plus souvenirs pour compléter la première caisse de purity ensuite je vais prendre cette caisse c'est une caisse de base d'effet studio je crois c'est la caisse rd snare 4 dans la banque de son d'effet studio de basse tu vois il n'y a pas c'est pas un truc que j'ai ajouté donc tu prends la batterie puis tu la mets donc ça fait un peu comme ça parce que j'ai un problème avec ma caisse sont là comme je lance l'arrivée il ya plein de publics qui sont lancés c'est toi automatiquement la caisse on commence à déranger ensuite en ce qui concerne les roulettes bon je vais pas trop m'attarder ici dans cette vidéo je vais juste te montrer comment j'ai fait que ça ok bon je prends juste la dernière roulette là c'est ça qui a l'air de faire peur quand y'a rien ok donc c'est des trucs tu commences à déposer une caisse comme ça après tu mets un kick tu vois tu mets les que des crashs ou en même temps que le kick et suite ensuite tu mets des tombes ça tu les prends dans toujours drum tommy et même du riche de tout à l'heure tu disposes ça comme ça et puis ça fait l'affaire donc c'est un peu ça ensuite il ya la guitare du seul à la guitare d'accord ok cette guitare fille voilà c'est la même guitare rock tout à l'heure donc je te laisse juste voir la note tu vois que la note elles sont aiguë tu vois c'est la même chose juste qu'après j'ai dupliqué tu vois ok si on arrive à la fin de cette vidéo tutoriel c'était pour moi n'hésite pas à me poser toutes les différentes questions via email tu as tous mes contacts dans la description si tu aimerais accéder à mes différentes formations vidéo clique juste dans le lien dans la description j'ai des séries de vidéos au fait j'ai des séries de vidéos qui sont plus avancées que je réserve à ceux qui sont vraiment motivés et qui ont envie de monter un business sur la musique donc si c'est aux fans de l'autre côté c'était pour favore